Merci de nous suivre de partout, chers compatriotes, vous êtes sûrs, Tango Koki, RDC, votre chaîne de référence en République démocratique du Congo. Bienvenue dans votre émission Tango Koki. Premier numéro, n'habit pas tous les bandes dans la dossier, il y a deux centres sur terrain, il y a DG, Georges Yamba, il y a Kobil SA, Société Anonyme. Chers compatriotes, le staff dirigeant de cette entreprise qu'on venait dénommé récemment par le président de l'euro-publique, Félix Antoine Giseki de Tchilombo, est vanité et gumbi ma bo côté. Alors, le 2G, accompagné de la 2GA, PCA, membre technique et administrateur, monsieur Touaremb, c'est là qui est sur terrain, jeudi. Dans le souci, il y a un état de lieu, il y a outil, il y a travail, c'est-à-dire, la station de l'euro-publique, il y a Kobil SA, il y a l'état de l'euro-publique, les travailleurs se sont dans la condition de l'euro-publique, est-ce que la clientèle a vraiment un lien, il y a un lien qui est servi à la Kobil? Est-ce qu'il y a des difficultés qui s'est imprégné dans la réalité ? Raison pour laquelle, déjà, Georges Yamba, ensemble avec son équipe, dans le niveau déjà, il y a la direction générale, la centrale, dans le niveau de la Gombe, il y a l'image, il y a la station Okapi, il y a la station Okapi, Nwana ba li kota na ba biro Ba sali ku eksplike Bango misa la Koulungwa wana Ba keli soussou nan nivou ya Wileri kote ya Kasavoubo Station moussou se zali wana ya Kobil S.A. Ba tali misa la neng aliko sali manan Nivou ya Kasavoubo Bomoni misa la neng aliko sali Bomoni station Ba jan bango wana Ba tali ba se imprengye Na realite ya mousa la Ba van lite Wa nesaki 3e station 4e station tukye koté a rompu Mollard Waala A wande bisika Makambo Iekosukila Bisika Le DG Après avoir Kosa la état des lieux A tali Pe alobi Suivez DG La nouvelle Direction générale de Bobil Avec Le conseil d'administration Nous avons Effectué cette visite qui s'inscrit dans le cadre d'une visite d'inspection des stations de Kobil pour voir un peu comment ça fonctionne sur le plan environnemental, sécuritaire et hygiénique comment ça se passe et sur le plan capacité de vente, matériel installé donc une visite de contrôle et d'inspection pour voir un peu comment ça marche et c'est ce que nous venons d'effectuer. Nous avons visité quatre de nos stations comme ça on a une idée de l'activité que nous sommes appelés à diriger et à contrôler. Oui Kobil a 33 stations 38 stations avec 10 stations en location Donc ça fait 48 stations au total dans la ville de Kinshasa Parce que vous voyez le temps, nous avons des urgences au bureau qui attendent, on doit quand même expédier certains dossiers. C'est un programme que nous avons établi, on a commencé aujourd'hui avec quatre stations et le jour prochain on va essayer aussi de faire les tours de quatre ou cinq stations jusqu'à ce qu'on va visiter toutes les stations. Et il n'y a pas que les stations, nous avons un déploie Kingabua, nous avons des entrepôts, nous avons des biens immobilisés et nous allons procéder à la visite de tout le patrimoine de Kobil à travers la ville de Kinshasa. Après avoir visité, je pense que nous sommes satisfaits de la manière dont dans toutes les stations nous avons une clientèle fidèle et la capacité de vente est quand même satisfaisante. C'est vrai que c'est une œuvre humaine, il n'y a pas que des avantages, il y a aussi des inconvénients. Ces inconvénients-là, heureusement, chaque station s'organise du mieux qu'ils peuvent pour essayer de les transmettre au niveau de la direction générale et apporter des corrections. Donc les inconvénients peut-être, vous voyez, il y a peut-être des peintures qui ne sont pas rafraîchies, il y a peut-être nos shops qui ne sont pas valorisés. Et tout ça, ce sont des remarques que nous allons essayer de formuler. Que ce soit en gérance libre ou en gérance directe, on va essayer de faire ces remarques-là pour qu'on puisse en tout cas valoriser nos stations et qu'elles puissent vraiment briller à travers la ville et servir de modèle et de référence. En dehors du DG et Georges Yamba, le PCA aussi a parlé au président du conseil d'administration, M. Thierry Monsenepo, un jeune bruyant, qui a été le président de la République, qui a été développé sur le bateau, qui a été le président de la République. Suivons le PCA Thierry Mosenop. Nous avons été invités par la direction générale pour participer à cette visite, ce qui a été initié par elle. Nous ne pouvons que féliciter cette initiative. C'est la preuve que l'actuel DG incarne la vision du chef de l'État, celle d'être proche du peuple. Parce qu'il a décidé de quitter ses bureaux pour être un homme de terrain. Pour constater ce que la clientèle de Cobil vit, pour palper du doigt ce que les agents de Cobil vivent, mais aussi pour voir l'outil dans quel État il se trouve. Parce que l'État propriétaire a donné à cette direction générale une mission. C'est de permettre à ce qu'il puisse faire du chiffre dans son investissement, puisque l'État est actionnaire unique dans Cobil. Et pour le faire, il faut que l'outil réponde aux normes modernes, mais aussi l'outil principal, c'est l'homme. Et nous avons vu le directeur général et son équipe s'imprégner de ce que vivent les agents de Cobil, mais aussi de prendre des décisions sur place par rapport à l'amélioration des choses. Et nous, en tant que conseil d'administration, nous ne pouvons qu'accompagner et applaudir des deux mains, et leur demander de continuer dans ce sens, parce que ça cadre avec la vision de son excellence, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, qui ne prime et ne prône que le peuple d'abord. Merci. En dehors du PCA, il y a aussi un autre qui a parlé, quelqu'un d'autre qui a parlé, Oazali, responsable de paix, nous avons toujours parlé à Cobil S.A., il a parlé aussi en ces termes, pour nous que nous avons fait un message, pour nous que nous avons fait un message, nous avons fait un message, nous avons fait un message, nous avons fait un message. Et je pense qu'à partir de cette visite, nous avons expliqué la gestion générale, nous précisons que visite ou l'inspection ou il ya aussi des travails et à la cadre puisque il ya déjà un plan de relance et à kobe le s a chaque compatriote kobe le s a cette société anonyme et kozala moussala pour nous servir toujours la congolais namae matalika robiron et kozala toujours malamoumig société amboka société ouïo eya na congo ensemble l'état congolais avec ses partenaires ba me kakosu na peuple congolais c'est très important nous allons suivre de près bakson yonso bandek obaliko sala et ça nous fera énormément de bien c'est une très bonne chose pour namo kounzi donc ce staff et puis si déjà image jakito kobe lancé déjà le kouyamoutoui pourquoi puisque avant bobanda moussala et sengelibou yé baboussala état d'il ya ni ni bozan nango ni ni bozan nango comme problème et qu'est-ce que vous proposez comme solution j'espère que le plan de relance et que salam salam alam et puis bako piqué en goki toko par le staff dirigé par messieurs george yamba bien sûr au barzala contrôlé aussi par le pca et thierry monsenepo avec l'administrateur au tomouni nakati wana le prof touaremba merci